Bonjour Marianne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté que je t'interview. Voilà, je t'ai rencontré dans le cadre de ta conférence sur les tirages infaillibles que tu as fait avec l'association Costaro. Alors Costaro, c'est l'email de mon assistante. Les amis qui avaient organisé ça, c'est un collectif qui s'appelle Tarot Tarot. Et dont 3 sur les 4 sont des anciens élèves et des amis amants. D'accord. Moi, je t'ai découvert par La Voix du Tarot. Oui. Le livre que tu as co-écrite avec Jodorowsky. Et puis j'ai lu aussi votre autre livre, La Famille, un trésor, un piège. Oula, oui, ça c'est tout un sujet ça. C'est tout un sujet. Et puis j'ai aussi découvert par ton dernier ouvrage, je crois, Le Tarot pas à pas. Oui. Voilà, qui s'affiche sur l'écran. Et j'avais pas mal de questions à te poser. Alors évidemment, la question la plus... Alors déjà, oui, toi tu es traductrice, autrice, chanteuse, tarologue. Tu es universitaire aussi, je crois. Oui, mes premiers amours, c'est la littérature comparée. Et la littérature comparée, c'est une manière très intéressante de prendre des trucs qui n'ont rien à voir entre eux et de faire de la cohérence entre les uns et les autres. Comme par exemple le tarot, la littérature, la danse contemporaine, la psychologie. Donc c'est ce que je continue à faire aujourd'hui en fait. Bah ouais, tiens, on va commencer comme ça parce que le premier truc qui me saute aux yeux, c'est qu'en fait, tu as une intelligence foisonnante en aborescence comme ça, qui va dans plein de domaines. Et la question que j'avais en fait en ressentant ça, c'était est-ce qu'il y a un fil directeur, un grand axe entre tous ces destins en fait que tu mènes ? Moi j'ai à un moment donné, il y a un peu plus de dix ans, même plus que ça je pense, je me posais cette question-là. Et maintenant il y a plus les gens qui sont comme on dit multipotentiels ou tu vois, ou neurodivergents ou etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus connu aujourd'hui. Mais quand moi j'avais 30 ans, j'étais vraiment quelqu'un de très bizarre par rapport à mes amis, à tous les gens qui avaient un seul boulot et tout ça. Et un jour, je me rappelle, je ne sais plus si j'avais été voir un astrologue, enfin tu sais ces gens qu'on va voir quand on s'interroge sur qui on est, et il m'avait dit mais au fond vous, vous racontez des histoires. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a foudroyée. Je me suis dit oui, tout ce qui m'intéresse à avoir avec le storytelling, avec la narration, avec comment on raconte les histoires, quelles histoires on raconte. Et en fait ça, ça englobe tout ce qui est d'ordre mythique, donc la dimension narrative de la spiritualité, mais aussi la spiritualité à travers les blagues, chose dont mon ancien co-auteur et professeur de tarot principal, Jodorowsky, était un grand spécialiste. C'est à voir avec toutes les formes artistiques, parce que chanter c'est raconter des histoires, écrire c'est raconter des histoires, danser c'est raconter une histoire, faire de la musique c'est raconter une histoire. Et pour moi en tout cas, les formes de psychologie qui m'intéressent sont celles qui nous permettent de re-raconter l'histoire d'une manière qui nous permet de vivre. C'est-à-dire que d'un côté, tu as tes souvenirs tels qu'ils existent, l'exactitude de tes souvenirs, et parfois malheureusement l'exactitude du traumatisme. Mais il y a aussi, on peut passer par ce qui aurait pu être. Et dans ce qui aurait pu être, parfois se réveille un potentiel de qui j'étais. Par exemple, quelqu'un à qui on n'a pas laissé étudier certaines choses quand il était jeune ou dont on n'a pas reconnu le talent quand il était jeune, il peut se demander, mais qui j'aurais été avec des adultes qui me soutiennent dans ce que je suis. Et ça, ça postule qu'il y a un adulte qui est moi maintenant aujourd'hui qui peut m'aider et m'accompagner sur mon cheminement. Donc voilà, je suis une raconteuse d'histoires. D'accord, donc l'axe principal, c'est vraiment ça, c'est raconter. Ok. Bon, la question un peu classique, mais comment est-ce que le tarot est entré dans ta vie ? Et puis, il y a quelque chose que dès qu'on s'approche de ton énergie, dès qu'on s'approche de toi, on ressent, c'est aussi que tu es un peu devenu le tarot. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Ah oui, c'est joli de dire ça comme ça. Alors, la toute première relation que j'ai eue avec les cartes, c'est quand j'avais 17 ans. Ça n'allait pas très bien entre mes parents et ma mère avait l'habitude, quand elle avait besoin d'un truc, elle me demandait. C'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, j'ai été sa pote, sa confidente, sa maquilleuse, enfin tu vois. Et donc, comme elle se posait quand même des questions sur ce qui était en train de se passer dans sa relation, finalement, ils ont divorcé. Elle m'a acheté un livre pour apprendre à lire les cartes. Et c'est bien tombé parce que depuis que j'étais petite, j'avais une passion pour les langages. J'ai appris pas mal de langues comme ça, un peu sur le tas. J'adore les alphabets. Là, en bas de chez moi, il y a un restaurant tibétain. À chaque fois, je vois des trucs écrits en tibétain. Je suis fascinée. Je trouve ça super beau. Donc, pour moi, c'est une curiosité depuis que je suis petite. Les langues, les alphabets, la manière dont un son devient une forme, dont une forme devient un son. Quels sont ces mots qui existent dans certaines langues ? Tu sais, on dit que les Inuits, ils ont, je sais pas combien, 25 mots pour les différentes qualités de neige. Bon, nous, on en a deux ou trois. Et quand j'ai vu arriver ce livre sur les cartes qui était très basique, où tu lisais même les cartes à jouer, tu vois, ça m'a fascinée parce que je me suis dit « Ah, mais oui, peut-être que pic, cœur, carreau, trèfle, ça veut dire quelque chose. » Et peut-être que les numéros ont un sens. Moi, je viens pas du tout d'une famille fascinée par la symbolique et tout ça. Je viens d'un milieu très français, intellectuel plus que visuel. Tu vois, il y avait des bouquins à la maison. Mais Pythagore, j'en avais jamais entendu parler. Donc, la numérologie pythagoricienne et tout ce qui était symbolique, c'était pas vraiment la passion de mes parents. Et donc, j'ai commencé à naviguer là-dedans et j'ai commencé à vouloir lire plusieurs types de cartes, les cartes à jouer, des oracles que je m'achetais. Et puis, ça a été trop vite. C'est-à-dire que quand on a cet âge-là, 19, 20 ans, bon, surtout, nous, on était en train de traverser. Donc, le divance des parents, c'est jamais marrant, même quand c'est le moment. Et j'ai commencé, en fait, à lire le tarot, à lire les cartes pour beaucoup de gens qui étaient très au-delà de ce que j'étais capable, en fait, de gérer émotionnellement en tant que jeune fille. Tu vois, j'avais des personnes qui avaient 40, 45 ans qui venaient me demander de leur lire les cartes. Et à 20 ans, tu sais pas ce que ça veut dire d'avoir 40 ans, tu vois, de faire face à une maladie grave et tout. Donc, j'ai commencé à faire des cauchemars et à avoir même un peu des hallucinations. Je voyais le diable sur mon balcon et tout. Donc, un jour, j'ai tout jeté à la poubelle et j'ai dit, ce jour-là, si on ne me prouve pas que c'est un livre sacré, je ne sais pas d'où je sortais cette idée, un livre de sagesse sacrée, j'y toucherais plus. Et en fait, j'avais 20 ans et 10 ans plus tard, une amie m'a parlé de Jodorowsky qui lisait le tarot dans un café à Paris à l'époque et elle m'a dit, vraiment, cet homme est génial. J'étais déprimée en une lecture de tarot, il m'a redonné l'espoir. Il est intelligent, il a une grande bonté, viens le voir. Pour moi, Jodorowsky, c'était un mec qui faisait des bandes dessinées. Je trouvais ça marrant, mais j'avoue, je ne prenais pas ça trop au sérieux. Et j'y suis allée. C'était un café un peu pourri du 20e arrondissement, à l'époque où les gens fumaient dans les cafés, donc c'était en fumée, j'avais la crève ce jour-là. Enfin, ce n'étaient pas des conditions idéales. Mais je me suis penchée sur la table, Jodorowsky lisait les cartes comme ça à vue, tu vois. Et je me souviens très bien, il a retourné une carte, c'était le chariot du tarot. Et il a dit, le chariot, tu vois, le chariot, c'est l'action dans le monde. Et quand il a prononcé cette phrase, je me suis dit, cet homme, il sait de quoi il parle. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Et donc, j'ai commencé à assister à l'époque, il donnait des conférences gratuites dans un dojo de karaté juste à côté. Il lisait les cartes deux heures et puis il donnait des conférences. On donnait ce qu'on avait dans la poche, quoi. Et j'ai adoré son approche. Il y avait, c'était un mélange justement d'approche artistique, d'approche spirituelle. Il parlait, moi j'avais commencé à m'intéresser un peu à tout ça au Tibet, au Japon. Il connaissait la poésie, les koans, zen, la poésie japonaise. Il connaissait toutes les formes du bouddhisme tibétain. C'était une encyclopédie vivante de la spiritualité. Et il montrait ça avec des blagues. Et en fait, à l'époque, j'avais 29-30 ans et je me cherchais encore un peu même si je travaillais déjà et tout. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui a réussi en faisant 50 000 trucs à la fois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier avec lui. Puis après, la vie a fait que pendant un temps assez long, on a été en couple ensemble pendant 9 ans, même si on avait une très grande différence d'âge. Donc ça a été très instructif parce que lui, il venait quand même d'une culture beaucoup plus machiste que celle à laquelle j'étais habituée. donc on a un peu fighté mais on a quand même réussi à transformer ça en une belle amitié puisqu'on a travaillé encore 6 ans ensemble quand on a été séparés. Et ça a été une grande, grande influence dans ma vie. Et quand tu dis devenir le tarot, Alexandre, c'était quelqu'un qui était amoureux du tarot. C'était son ami, quoi. Lui, il l'avait découvert en arrivant en France dans les années 50 en tant que jeune artiste chilien, tu vois, début des années 50. Il s'était précipité là où il y avait les surréalistes, André Breton qui était encore à le café qui s'appelait La promenade de Vénus. Et c'est Breton qui lui a dit le seul tarot qui vaille, c'est le tarot de Marseille. Breton, il aimait bien décréter les choses mais il n'avait pas tort sur ce sujet-là. Et il a pris ça vraiment comme une... il a pris ça vraiment comme une transmission. Et il a toujours vécu avec le tarot, il avait toujours un tarot dans la poche. Et bon, j'ai appris l'espagnol à l'époque où on était en couple puisqu'il parlait espagnol avec ses fils et tout. Moi, c'était une langue que je ne parlais pas encore à l'époque. Et je disais toujours que j'ai appris à parler deux langues avec Alexandro. J'ai appris à parler espagnol et j'ai appris à parler tarot. Et il était super content d'avoir quelqu'un qui parlait tarot avec lui au quotidien. Et petit à petit, ça s'est comme ça... Comment dire ? Le tarot est entré dans ma vie vraiment par porosité, tu vois. Et moi, à l'époque, je faisais de la méthode Feldenkreis. Tout le travail psychocorporel m'intéressait beaucoup. Je bougeais pas mal. J'aimais bien tout ce qui était très incarné puisque j'étais actrice, je faisais de la scène aussi. J'étais en psychanalyse. Donc, c'était complètement nouveau pour moi qu'on puisse regarder des images et vraiment trouver des réponses, des solutions. Pas lire le futur, tu sais bien que je pense qu'on a mille futurs possibles à chaque instant. Donc, lire le futur, c'est très réducteur. Mais on a aussi mille présents à chaque instant. Et donc, dans ces présents-là, des fois, on en choisit un qui n'est pas celui qui nous cherche vraiment. Tu vois ? Je peux me réveiller le matin et j'ai un présent où je suis inquiète ou j'ai mangé trop tard la veille alors j'ai un peu mal au ventre. Et puis, juste dehors de la fenêtre, il y a un ciel bleu sublime qui a envie de m'aimer et qui veut que je l'aime. Et dans ces... C'est tout simple, tu vois ? Et dans ces options-là du présent, l'expérience, parce que maintenant, je suis presque une vieille dame, comme on dit dans la tradition chamanique, une grand-mère, une abuela, tu vois ? J'arrive dans cet âge-là de ma vie et je peux dire avec certitude pour pratiquer ça depuis quand même pas mal d'années, que ça construit quelque chose intérieurement. Tu sais, le grand maître spirituel Gurdjieff parlait du fait qu'on doit construire, cristalliser, créer une âme, qu'on n'est pas né avec une âme immortelle, qu'il y a vraiment des efforts conscients à faire pour cristalliser quelque chose en nous. Mais ces efforts conscients, ils ont à voir avec des disciplines, des efforts, ce que Gurdjieff appelle la souffrance volontaire ou la souffrance intentionnelle, c'est-à-dire de vraiment accepter de voir à quel endroit on se laisse emporter, on fait du mal sans le vouloir, etc. Mais aussi, il y a à cultiver la dimension joyeuse, extatique du présent qui nous cherche tout le temps. Et ça, parfois, c'est aussi simple que ça ce que le tarot nous révèle. Il nous montre un trésor qu'on n'avait pas vu. Comme si tu te promenais dans les champs et qu'il y a une rose extraordinaire mais elle est juste dans ton angle mort. Et le tarot, il fait, attends, tourne la tête de ça et tu fais, oh, il y a un buisson de rose qui sent sublimement bon et ta promenade change de sens, tu vois. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'envisage le tarot. Tu ne veux pas qu'on éteigne le truc qui fait ding qui est mon téléphone ? Voilà, ce serait pas mal. Les ding, c'est mon mot de passe pour voter à l'AG de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. C'est fait. C'était vital. Je n'aurais pas pu vivre ça. Il y a, moi, ce qui m'apparaît quand tu parles et puis par rapport à justement cette idée d'axe de vie, c'est qu'en fait, dans ton parcours, on réalise que tout est langage en fait. C'est ce que disait Lacan. Lacan disait l'inconscient est structuré comme un langage. Je ne suis pas du tout lacanienne. Je pense que pour les gens qui sont musiciens, tout est musique. Moi, je vais commencer à parler, j'avais huit mois, il paraît. J'ai vu une horloge, j'ai dit tita. Ce n'est pas normal à huit mois de dire des mots. Et à un an et demi, je crois, je conjuguais les verbes, je savais s'il fallait dire tu ou vous. Donc, j'ai un cerveau qui est très particulier de ce point de vue-là. Moi, je me suis construite comme un être de langage et ça m'a pris beaucoup de temps d'arriver à la poésie, d'arriver au silence, de faire presque, je dirais, moins confiance au langage, même si ça reste mon fort. Je pense que pour quelqu'un qui est un grand sportif ou un grand danseur, tout est mouvement. Et tout ça, c'est des expressions, c'est des facettes d'un seul et même diamant qui est... Parce que les hindous appellent la lila, le jeu divin, tu vois. cet aspect, le monde des formes dans sa dimension de jeu divin. Donc, de concentrer de... d'amour, de sérénité, d'extase, à l'intérieur duquel il y a la forme illusoire mais néanmoins très tentante de la souffrance, de la solitude, de l'abandon puisqu'on est tous passés par là. On a tous perdu quelque chose qui nous était très cher ou quelqu'un qui nous était très cher. On a tous été trahis, on le saura de nouveau. On a tous été à un moment donné seuls alors qu'on avait besoin des autres, donc abandonnés. Et on a tous fait ça aux autres, même sans le savoir. Tu vois. Comment est-ce qu'à travers les différentes perles de la vie, qui sont pour certaines très douloureuses, pour certaines très agréables, certaines c'est du j'aime, certaines c'est du j'aime pas, certaines perles on est jeune, certaines perles on est vieux, certaines perles on est riche, certaines perles on est pauvre, certaines perles on est aimé, certaines perles on est abandonné. Comment est-ce qu'on peut trouver le fil qui unit toutes ces perles et qui est... Parce que dans l'Inde traditionnelle, on l'appelle Satchitananda, c'est-à-dire être, conscience, béatitude. C'est-à-dire un état, et le tarot a un lien avec ça, un état de l'être qui est avant toute chose d'accord pour être et donc dans la jubilation de l'être. Donc cet endroit où, moi j'en parle sans frimer, mais par exemple il y a six mois j'ai perdu une personne qui m'était très chère, une grande grande amie qui était plus qu'une amie qui était une grande artiste, qui était ma coach de chant, qui était une grande dame du musical argentin qui avait à peine 60 ans. Moi j'en ai 57, donc 60, ça me semble très jeune. Et elle est morte en 36 heures. Elle a été immunodéprimée, elle a attrapé le Covid, pouf, en 2022, tu vois. Et c'est déchirant d'avoir une amie en plus qui est loin, je n'ai pas pu assister à l'enterrement, j'ai envoyé des fleurs. C'est déchirant. Et en même temps, cette femme que j'adorais, elle avait été justement élève des groupes courrières, c'était une femme avec qui on partageait le chemin spirituel. et je sentais que jusqu'au milieu des pleurs, du chagrin, il y avait un oui à oui, je suis encore vivante dans mon corps, oui, elle est vivante dans une autre dimension, oui, aujourd'hui, elle est passée dans un espace que je ne connais pas et que dans ce oui, on était encore ensemble. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour elle et que l'amour qu'elle a pour moi, cette grande amitié au premier regard qu'on a eu il y a plus de 10 ans et qui nous a quand même promenés ensemble pendant 10 ans, était vivante. Donc ce fil qui unit toutes les perles, c'est la vie qui unit les choses à travers la naissance et la mort. En Occident, on oppose la vie à la mort, mais non, c'est la naissance qui est opposée à la mort. La vie, elle passe à travers la naissance et la mort. Donc si avec le tarot, on peut aider les gens à contacter ça, alors évidemment, si quelqu'un est en danger immédiat ou qu'il est très pauvre, il vaut mieux l'aider en lui donnant à manger ou en abri. Je ne sais pas non plus mais une fois que la personne est à peu près en sécurité, qu'elle a à peu près de quoi manger et que donc sa souffrance, c'est une souffrance de frustration, c'est une souffrance intellectuelle, c'est une souffrance psychique, c'est une souffrance affective, là, on a un trésor dans les mains parce que les arcades majeurs du tarot, qui quand le tarot a été inventé s'appelaient les triomphes, c'est une description. Donc ça date de, le tarot de Marseille, il date à peu près de la Renaissance, c'est un modèle. Le tarot en fait apparaît en Europe à la Renaissance et il se caractérise par ce qu'on appelle ces arcades majeurs qui en fait étaient les atouts et les atouts s'appelaient les triomphes à l'époque. Et le triomphe, c'est exactement le niveau d'être, le niveau de conscience dont je viens de te parler. C'est-à-dire, c'est ce qui en nous continue d'avancer en face de, et là tu peux mettre tous les archétypes du tarot qu'on connaît, le squelette qui représente la mort, le pendu qui représente une attente qu'on n'avait pas forcément décidé de vivre. L'empereur qui représente le pouvoir mais c'est aussi le pouvoir qui peut venir nous arrêter dans notre élan. L'impératrice qui représente la séduction mais ça peut être la séduction de quelqu'un qui va te voler la personne avec qui toi t'étais en couple et t'étais très bien. Toutes les cartes du tarot peuvent avoir un sens favorable ou défavorable si tu veux. Mais la question c'est chacune en fait contient la proposition moi je vais d'abord l'archétype te dit l'allégorie te dit moi je vais triompher de toi je suis la justice et je vais triompher de toi je suis la mort et je vais triompher de toi je suis l'amour et je vais triompher de toi pour qui tu te prends. Et là tu l'intègres cet archétype et tu dis j'accepte d'être vaincu et là tu triomfes. Tu comprends ? Parce qu'un enfant qui naît il accepte d'être vaincu il serait bien à rester dans le ventre de sa mère sauf qu'il ne peut pas. Donc un enfant il naît parce qu'il accepte d'être vaincu en tant qu'enfant en gestation pour triompher en tant qu'enfant qui naît. Tu comprends ? Et à chaque changement d'âge l'enfant meurt dans l'adolescent l'adolescent meurt dans l'adulte la femme adulte meurt dans la femme mûre ce qui est mon cas et un jour la femme mûre va mourir dans la vieille dame et un jour la vieille dame va mourir et elle passera dans l'autre monde. Mais je suis sûre j'aurais peut-être un peu peur au dernier moment je n'en sais rien on verra mais il y a quelque chose en moi qui construit la certitude que chaque fois que je suis vaincue c'est parce que la vie triomphe et quand la vie triomphe si je suis la vie comme un surfeur sur la vague moi je triomphe parce que de l'autre côté je vais là où la vague m'emmène. Tu vois ? Alors voilà pour moi une lecture de tarot c'est aider les gens à se mettre d'accord avec ce flux de la vie de leur propre façon et parfois ça va demander tout un tas de techniques qui sont très intéressantes et qui relèvent de l'art de la psychologie de l'accompagnement etc. bon ça après on verra si ça t'intéresse tu me poseras des questions dessus ce qui est très mystérieux dans le tarot est que en gros c'est comme si à travers un innocent jeu de cartes il y avait c'est comme si on avait une fenêtre sur l'inconscient collectif qui en fait fait de grandes images comme des archétypes et ce qui est intriguant c'est comment ça marche en fait comment le fait que des dessins voilà des petits dessins sur des cartes puissent véhiculer une sagesse qui peut nous aider à être vaincu alors il y a plusieurs réponses à ça il y a une particularité du tarot et du jeu de cartes en général il y a plusieurs niveaux si tu veux il y a un niveau qui est un niveau architectural le jeu de cartes qui existe en principe avant le tarot c'est 10 numéros et 3 figures le tarot en a 4 dans 4 couleurs différentes donc déjà on sait qu'il y avait des gens qui utilisaient le jeu de 52 cartes comme calendrier pour les semailles et les moissons on sait que dans beaucoup de cultures les 4 couleurs du jeu de cartes un peu comme les 4 coins du cercle de médecine dans les cultures chamaniques vont représenter c'est assez classique de subdiviser les énergies du monde et les énergies de l'être humain en 4 donc par exemple une proposition qu'on peut faire pour le tarot qui aide à lire les arcades mineurs donc les cartes numérales et les figures c'est que les deniers ça correspond au terrain à tout ce qui est l'ordre de nos besoins du corps de l'argent du territoire du temps de l'espace que les bâtons vont correspondre à tout ce qui correspond à notre énergie motrice notre énergie sexuelle notre énergie créative tout ce jeu entre la puissance et l'impuissance pourquoi on a l'énergie de faire les choses ou pas la dimension physiologique métabolique désirante de l'être humain les coupes c'est un symbole traditionnel du coeur comme le graal qui contient le sang du Christ donc toute la vie émotionnelle et les épées c'est un symbole traditionnel du verbe donc la faculté de symboliser le langage la communication etc. donc déjà si tu veux le tarot il atterrit on pourrait dire les arcades majeurs du tarot ils atterrissent sur une structure sur un jeu très structuré qui est le jeu de cartes il y a une théorie que j'aime beaucoup qui a été formulée par une élève de Carl Gustav Jung qui s'appelle Marie-Louise von Franz où elle dit en gros tous les jeux que ce soit les jeux des enfants et même le jeu du chat qui apprend à son petit chaton à jouer avec une baballe c'est une mise en scène de la relation de l'être vivant avec le cosmos donc quand c'est le chat qui joue avec une balle ça va être la dimension cosmique du manger et être mangé du chat comme chasseur etc les jeux comme le football tous les jeux de balle ils arrivent ils viennent des jeux de balle méso-américains et autres il y en avait probablement ailleurs que dans le Mexique ancien mais dans le Mexique ancien on sait que le jeu du ballon ça représentait toute la mythologie de la course du soleil dans l'ultramonde donc dans le ciel et puis ensuite il allait se régénérer dans l'inframonde et qu'il y avait donc tu vois cette dualité la dispute entre les deux équipes qui allait favoriser le cheminement de la balle qui représentait le soleil etc donc dans la version Jungienne que je trouve très intéressante le jeu quel qu'il soit par sa structure et par ses formes les deux choses donc par son nombre et par son image on pourrait dire et dans le tarot on peut rajouter à ça les noms des cartes il représente c'est une sorte de carte du monde il représente le cosmos et les jeux qui vont avoir beaucoup de succès donc on peut supposer que c'est le cas de Super Mario et des Pokémon aujourd'hui peut-être qu'un jour quelqu'un fera une version initiatique de Super Mario et des Pokémon on va dire les jeux qui ont beaucoup de succès représentent le monde tel qu'on l'imagine à notre époque donc par exemple c'est rigolo dans les Pokémon les gamins sont fascinés parce qu'il y a des évolutions des Pokémon en général il y en a trois si j'ai bien compris mais c'est vachement mignon parce que l'âge Pokémon en général c'est 7, 8 ans 9 ans, 10 ans max et c'est juste avant l'adolescence qui commençait et la première mutation avant d'arriver à ce que les enfants voient comme un large paysage qui est l'âge adulte donc en fait dans la structure des Pokémon t'as l'enfant lui-même et sa projection dans il sent qu'il va quitter l'enfance c'est pas l'enfant de 4 ans qui joue au Pokémon c'est celui qui est déjà dans la prépuberté tu vois donc pour moi c'est un rythme de passage vers l'adolescent et vers la vision qu'un jour on sera adulte donc si tu veux ce qu'il faut comprendre c'est que quand les arcanes majeures arrivent quand ces symboles qui vont être dessinés de façon assez précise dans le tarot de Marseille mais qui ont eu en fait beaucoup de représentations au 15e et au 16e siècle il y avait des tas de tarots plus ou moins tous sur un même modèle pour les arcanes majeures au sens où il y avait les vertus cardinales le soleil la lune les étoiles tu vois toutes ces images-là étaient déjà présentes l'empereur l'impératrice le magicien c'est des archétypes qui sont là depuis longtemps cette série d'allégories je ne dis pas archétypes parce qu'archétypes c'est un mot junguin allégories c'est la représentation en images d'une énergie d'un concept qui contient une énergie qui peut nous être utile donc ces représentations elles ont beaucoup varié ce qu'il faut voir c'est que dans le tarot de Marseille qui est sans doute l'oeuvre des artisans français on va dire du XVIe siècle probablement et après le modèle se reproduit c'est-à-dire qu'il y a 35 je pense environ 35 différents tarots de Marseille connus aujourd'hui et il y en a sans doute eu plus donc 35 versions on pourrait dire le dessin se fixe dans cette forme un peu pas naïve mais bon voilà dans un rectangle avec 4 ou 5 couleurs tu vois mais c'est imbibé par la peinture du XVe siècle du XIVe et XVe siècle italien par exemple le fait que le corps du diable soit bleu dans le tarot ça vient tu as des tableaux de Giotto ça vient du fait que le diable est représenté bleu dans la peinture religieuse italienne pourquoi le diable a un visage sur le ventre et pourquoi est-ce qu'il est à la fois masculin et féminin dans le tarot parce que tu as ces représentations du diable qui mange les damnés il les dévore et après il les excrète par son ventre on ne sait pas très bien s'il les excrète comme il excréterait des excréments ou s'il les fait naître comme une femme pourrait engendrer un enfant mais en tout cas il les mange et il les remet au monde c'est un des sacrifices de l'enfer on a des tas de tableaux du Quattrocento italien qui représentent ça donc déjà en fait il y a une puissance picturale derrière le tarot maintenant il y a de plus en plus il y a Isabelle Nadolny qui a fait un livre sur l'histoire du tarot très bien documenté je crois qu'elle en prépare un deuxième avec beaucoup d'iconographie dans mes livres il y a aussi un cahier couleur avec des images il y a énormément de documentation en ligne qu'on peut consulter donc il y a une puissance picturale derrière le tarot qui est très très forte et qui est à la fois l'oeuvre d'individus et puis c'est comme une sorte de tu vois c'est comme quand tu regardes une série sur Netflix aujourd'hui t'as un siècle de Hollywood derrière les gens ils ont pas inventé de faire des séries tu vois alors l'histoire change les comédiens changent mais en fait la technique consistant à faire des films aujourd'hui elle a plus d'un siècle d'existence donc c'est pour ça que tout le monde est complètement scotché devant les écrans parce que c'est fascinant tu vois et ce qu'il faut comprendre c'est que la Renaissance elle a une technique picturale équivalente avec en plus toute la gravure les livres d'alchimie donc un foisonnement c'est la télé de l'époque en fait un foisonnement symbolique de malades qui donne aussi les jeux donc le tarot le jeu de l'eau etc et les enseignes des auberges donc tout ça c'est fait pour attirer l'attention tout ça c'est fait pour séduire mais la grande différence c'est que c'est une époque qui est obsédée par le salut de l'âme parce que on sait parce que quand tu tombes malade tu meurs en général pas comme maintenant il y a beaucoup moins de manières de se soigner parce que les gens dans leur grande majorité ils voudraient que leur âme soit immortelle parce qu'en fait peut-être que c'est possible nous on est tellement matérialiste qu'on l'a oublié mais il y a quand même énormément de de traditions qui nous disent soit qu'on renaît soit qu'on peut vivre éternellement donc si l'humanité a considéré ça pendant autant de temps c'est peut-être pas faux on n'en sait rien en fait peut-être que c'est eux qui avaient raison tu vois qu'on est trop matérialiste nous et donc toute cette symbologie elle est destinée à nous parler de notre paysage intérieur avec des conséquences sur le paysage extérieur parce qu'il nous intéresse aussi mais le tarot c'est un miroir de l'âme comme disait très bien Jodorowsky moi je dis c'est un livre qui raconte jamais deux fois la même histoire mais un vrai bon livre c'est un miroir de l'âme tu vois et donc toutes ces images sont là pour nous parler de nous donc entre la cohérence numérologique entre l'arrière-plan symbolique historique et religieux super fort qu'il y a et le fait que le tarot émerge dans une époque qui a un vrai savoir-faire en fait et ensuite se multiplier à l'époque baroque le baroque c'est vraiment le règne de l'image et des cercles qui s'engendrent les uns de les autres donc par exemple là-dedans tu vas trouver la numérologie en 10 ou quand c'est fini ça recommence par exemple dans les bâtons du tarot qui représentent aussi le règne végétal les bâtons ils ont des feuilles jusqu'au 7 et puis le 8 de bâton n'a pas de feuilles tu te dis merde c'est fini ça va pas aller c'est l'hiver le 10 de bâton retrouve des feuilles c'est-à-dire que le numéro 10 annonce déjà le printemps donc tu vois il y a cette logique donc ça nous parle de ce qui en nous se régénère constamment malgré la dimension linéaire de nos existences qui sont soumises à la naissance et à la mort et tout ça en fait c'est un langage qui est développé depuis l'antiquité qui est aussi le langage donc comme je te disais des livres d'alchimie c'est toute la numérologie de Pythagore mais c'est aussi la numérologie de la Gématria et de la Kabbalah juive qui à cette époque-là est reprise parce qu'il existe une Kabbalah chrétienne donc l'humanisme de la Renaissance c'est la volonté de concentrer dans des symboles toute la connaissance possible sur l'être humain c'est la puce de l'époque en fait le symbole c'est l'équivalent de la puce tu vois l'ADN ouais donc ça marche en fait aujourd'hui on regarde ces objets-là et on est touché jusqu'au fond de notre âme parce que c'est beaucoup plus intéressant que de voir une cruchasse en train de se maquiller sur Instagram ou un type en train de montrer ses muscles et ses tatouages ce sont des images qui ont un caractère objectif qui sont calculées pour produire un effet et qui ne sont pas juste l'exposition subjective d'une histoire individuelle mais l'art objectif ce que Gurdjieff appelait l'art objectif c'est-à-dire un art qui est calculé pour produire un effet et qui va encore et encore et encore produire un effet donc par exemple chez un chanteur ça veut dire je sais quelle émotion je mets sur cette syllabe et c'est l'émotion qui va te toucher par résonance chez un peintre c'est je connais le calcul des formes des couleurs etc. et je sais que je vais convoquer la lumière à cet endroit-là du tableau et que ton regard va aller à cet endroit-là du tableau ce qui est très beau c'est que l'artiste ou le fabricant travaille objectivement pour que ça touche chaque personne subjectivement mais en la ramenant à une dimension qui n'est pas nombriliste à une dimension où tu es uni à l'autre uni au cosmos et en fait c'est ça qu'on veut parce que le bonheur c'est avec c'est pas sans donc ça commence par avec ce que j'aime avec le mouvement de la vie si on te dit que les étoiles sont à toi c'est merveilleux si tu dis à un enfant qui regarde les nuages tu sais ils changent tout le temps mais pendant qu'ils sont vivants ils sont à toi c'est merveilleux les étoiles sont à toi le soleil est à toi et toi tu appartiens aux étoiles toi tu appartiens aux nuages toi tu appartiens au soleil c'est ça que fait le tarot il te donne les étoiles la lune le soleil que tu peux tenir dans ta main mais qui est là dans le jeu à la portée de tout le monde et qui sont en toi et qui sont en toi puisqu'on est fait de poussière d'étoiles ouais ouais ok t'as l'air presque perplexe non je suis sur plusieurs il y a un truc en fait quand j'ai regardé des vidéos pour savoir quelles questions j'allais te poser et tout j'ai eu un état super bizarre en fait où j'étais hyper intimidé en fait parce que je parle trop non 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 j'étais je sais pas comment dire j'étais impressionné intimidé en fait j'étais comme et c'était bizarre et c'était même un peu paniquant j'étais un peu genre comme si j'étais fait comme un rat c'était très étrange et donc je me suis demandé à moi-même mais pourquoi tu te sens comme ça et en fait la réponse qui m'est venue c'était c'est parce que tu ne peux pas séduire c'est vrai que tu es acteur j'avais oublié que tu étais acteur ouais c'est très important pour un acteur de séduire ça fait partie de ton ça fait partie de ton mécanisme de survie et bien justement et bien il y a quelque chose dans ton énergie qui est très claire là-dessus j'ai été actrice aussi et du coup moi ça me comment je fais j'étais perdu et après en regardant une de tes vidéos où tu parlais de ça justement tu as parlé de de l'abus spirituel de l'abus psychologique et que tu voulais promouvoir la souveraineté de l'autre et en fait c'est marrant ça m'a fait pleurer et j'ai réalisé que moi en fait j'étais dans une juste en m'approchant de toi mentalement j'ai réalisé que moi j'étais dans une peur qui s'exprimait par le fait de séduire en éveillant par exemple la maman si je suis face à une femme plus âgée ou des trucs comme ça et en fait avec toi c'est impossible il y a quelque chose qui est très mais c'est très beau ce que tu dis parce que d'une part on vit dans un monde dans une époque qui est il y a des grandes époques tu vois quand je faisais mes études de littérature comparée j'ai eu la chance de tomber sur une prof qui s'appelait madame Hugues qui m'a initié à ce qu'on appelle la mythocritique c'est vraiment un fragment assez peu connu de la critique littéraire mais qui m'a ouvert des grands grands horizons parce qu'à l'époque comme je te dis j'étais très française et qui regarde les grands époques les grands mouvements de la littérature de la société en fonction d'un certain nombre de mythes donc par exemple Gilbert Durand qui est un des inventeurs de la mythocritique dit que le XIXe siècle est prométhéen parce que Prométhée a voulu voler le feu du soleil et que l'humanité en fait à travers la révolution industrielle et à travers un certain d'autres aspects mais c'est le plus important a voulu s'élever jusqu'à en fait voler le secret de la vie et puis qu'il y a eu un certain nombre de guerres on a été châtiés entre guillemets comme Prométhée et puis on a aussi fait du mal à travers la colonisation etc. et je crois vraiment que quand Guy Debord a annoncé la société du spectacle dans les années 50 il a été un grand visionnaire et qu'on vit dans une époque qui est obsédée par le miroir par les 15 minutes de gloire donc Warhol en tant qu'artiste a aussi énormément annoncé ça même s'il en était déjà un participant et donc Warhol arrive voilà une quinzaine d'années après Debord et nous on arrive au total 50 ans après tout ça et on est dedans on est dans la glu d'une société où des jeunes femmes moi je n'arrête pas de regarder je trouve que tu vois je regarde les jeunes c'est très beau les jeunes gens et les jeunes femmes enfin quand tu t'enlèves le critère de beauté obligatoire de la vue moi j'ai grandi dans une époque dans les années 70 où j'étais enfant et 80 où j'étais jeune fille il y avait une grande grande liberté une grande diversité de visage de corps etc tu vois à l'époque il y avait pas mal d'actrices qui se mettaient seins nus dans les films mais elles n'étaient pas opérées donc déjà moi j'ai grandi avec l'idée qu'une poitrine de femme ça peut avoir des dizaines et des dizaines de formes différentes et aujourd'hui en fait il y a des critères il faut avoir le nez comme ceci la bouche comme cela même les sourcils il paraît qu'il ne faut plus avoir de porc de la peau et c'est terrible parce que je regarde la beauté des gens je regarde ça souvent quand je fais la file pour monter dans un avion ou quand je suis dans un autobus tu vois et je regarde ces malheureuses jeunes filles qui se tatouent des sourcils qui ressemblent à des limaces ou qui se collent des pistes d'atterrissage pour oiseaux sur les cils comme ça ou encore ce qui est ma région d'origine tous ces mecs qui s'épilent la poitrine c'est tellement ridicule et je me dis mais on est arrivé dans une société où on n'a plus le sens de la beauté on n'a plus que le sens c'est comme s'il y avait une police esthétique constante et donc la séduction est devenue une obligation et non pas ni un jeu ni un plaisir ni une des textures de la vie et si tu veux ce qui se passe c'est que la séduction nous conduit à l'intimité idéalement même quand tu es très jeune et que tu fais un certain nombre d'expériences amoureuses dirait-on enfin il y a un âge pour ça avant de se marier et bien la séduction existe pour t'amener dans une situation d'intimité et puis petit à petit tu perds le goût de la séduction parce que tu grandis dans le goût de l'intimité que ce soit avec toi-même ou avec l'autre et donc il y a un moment où l'intimité reconnaît l'intimité et ça c'est le moment justement où l'art objectif existe l'art objectif n'a pas besoin de séduire parce qu'il te touche directement dans le lieu de l'intime et je crois que quand on est en quête de quelqu'un qui va nous enseigner quelque chose vraiment que ce soit un maître de musique un maître d'art que ce soit un maître d'art martiaux que ce soit un enseignant spirituel authentique ou une enseignante spirituelle authentique ou un prof de tarot dans mon cas on a toujours la tentation de la séduction puisqu'on croit que c'est comme ça qu'on va être aimé et qu'on va arriver à être intime mais un véritable enseignant il ou elle est là au nom de l'intimité donc au nom de la vulnérabilité au nom de la capacité de faire des erreurs au nom de l'excellence au nom de la croissance au nom de la maturation au nom de toutes ces choses qui se passent à l'intérieur et dans lesquelles on pourrait dire la validation externe arrive en second lieu c'est-à-dire que d'abord je génère quelque chose et puis je l'offre au monde et puis comme on dit dans la Bhagavad Gita tu as droit à l'action mais pas au fruit de l'action l'action est ton oeuvre et le succès ne t'appartient pas donc le blâme ne t'appartient pas donc on s'en fout de la séduction il n'y a plus besoin tu vois et ça il y a eu toute une époque où c'était mais même je pense jusque dans les années 20 ou 30 du siècle dernier où c'était une évidence pour tout un tas de gens c'est notre époque qui est malade de séduction malade malade alors qu'en fait quand tu es situé à l'intérieur de l'intime tu peux être séduit par presque tout parce que c'est juste un état d'être tu vois tu n'as pas besoin que l'autre soit exceptionnel ou fasse des efforts incroyables et surtout tu peux aimer sans être séduit parce que c'est une décision d'aimer c'est comme le poème de Baudelaire sur la charogne rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme ce beau matin d'été si doux au détour d'un sentier une charogne infâme sur un lit semé de cailloux c'est ça dont il parle Baudelaire il dit je vais prendre la charogne et je vais faire d'elle l'objet de la poésie et pour dire à la femme que j'aime et qui m'éblouit et que je désire nous aussi nous aussi et pourtant vous serez semblable à cette ordure etc mais n'empêche que la star du poème c'est la charogne ça et c'est très précurseur de la part de Baudelaire c'est le précurseur du tattoo art du mouvement dada de tout ce que tu veux tu vois je choisis d'aimer quelque chose je choisis de voir la beauté et ce qui est digne d'être aimé et célébré où je veux ça correspond à ce qu'on appelle vraiment le tantrisme dans les voies spirituelles le tantrisme c'est pas apprendre à faire l'amour à plusieurs en payant 5000 euros pour une retraite de deux jours ni se caresser la figure avant de boire son café tout ça c'est juste de l'éducation sensuelle de base le tantrisme c'est devenir tout embrassant l'univers entier petit à petit je le fais mien jusqu'à ce que mon moi n'ait plus aucun sens jusqu'à me fondre en fait le tantrisme c'est le contraire c'est une assaise qui est le contraire de l'assaise par élimination dans l'assaise par élimination tu deviens moine tu deviens pauvre tu te maries pas ou si tu te maries t'as une morale extrêmement stricte et tout ça c'est super mais tu tiens les tentations du monde et les impuretés du monde à distance l'approche tantrique c'est la colère c'est aussi moi la sale gueule que j'ai le matin c'est aussi moi cette personne qui m'insulte dans la rue c'est moi qui insulte et donc petit à petit ce petit moi qui avant défendait son territoire idéalement devient tellement vaste qu'il disparaît ou en tout cas il devient aussi transparent que le moi du moine qui mange que du riz qui fait des prières à heure fixe etc c'est une voie dans le monde en fait c'est la seule possibilité de voie dans le monde ce qui peut être aussi une séduction de faire le moine en fait c'est intéressant parce que en fait ça veut dire en gros pas besoin de faire l'enfant ou le costaud pour essayer d'être accepté dans l'espace de l'autre parce qu'en fait je suis toi parce que tu es c'est à dire que effectivement l'intimité c'est aimer l'être de l'autre et après accueillir le fait que chacun de nous ait une expression unique de l'être essentiel donc toi tu as l'être apparemment d'un caméraman par exemple tu vois et voilà moi j'ai l'être d'une chanteuse plutôt que d'une plutôt que d'une danseuse professionnelle j'ai l'être de quelqu'un qui parle plutôt que de quelqu'un qui dessine donc quand tu aimes quelqu'un pour son être ça veut dire que tu es aussi capable de vivre avec ses défauts puisque ses défauts ou ce qui peut t'irriter dans son être fait partie de son être donc quelqu'un qui va m'aimer moi en amitié ou dans une relation de couple c'est quelqu'un qui va supporter que je sois hyperverbal même si j'ai appris à me taire s'il y a quelqu'un que ça irrite au plus haut point d'être en relation avec une personne qui parle de manière comme ça un peu élaborée qui parle plusieurs langues qui a des amis qui parlent des langues différentes cette personne ne peut pas être avec moi parce que j'ai beau travailler sur moi-même ça va toujours faire partie de mon être d'avoir été pendant longtemps chauffée au feu de la dimension verbale tu vois mais dans l'intimité tu aimes l'être de l'autre ça ne veut pas dire que tu es prêt à vivre avec l'autre à chaque instant mais tu reconnais l'autre en tant que ce qu'il est par exemple dans le travail psychologique il y a un temps pour adorer aveuglément ou détester aveuglément tes parents puis il y a un temps pour affirmer ton être en face de ceux qui sont et si c'est nécessaire revendiquer ton être et même leur faire un certain nombre de reproches et de critiques qu'ils soient capables d'entendre ça peut faire partie du processus thérapeutique et puis il y a un moment où ce processus thérapeutique est terminé et où être libre de papa et maman c'est voir l'être humain qui est ton père l'être humain qui est ta mère et de les accepter inconditionnellement dans leur façon d'être au monde ça ne veut pas dire que tu dois habiter avec eux jusqu'à la fin des temps et même si c'est indispensable parce qu'ils ont pour des raisons x ou y été indignes de leur rôle de parent il y a même certaines personnes pour qui c'est justifié de couper avec eux mais pour la plupart des gens à la fin du processus thérapeutique il y a une réconciliation sans espoir qui change et d'un seul coup l'avarice ou l'égoïsme ou l'hystérie ou la dureté de ces gens qui ont été nos parents deviennent simplement il ou elle est comme ça et je peux l'aimer infiniment comme ça parce que je l'aime de manière intime paradoxalement tu vois mais c'est tout un travail pour en arriver là parce que je n'ai plus besoin justement de le ou la séduire pourquoi c'est douloureux que ce n'est pas le cas dans mon histoire mais que ma mère soit froide et non aimante parce que j'essaye de la séduire mais si je sais que si je me sens inconditionnellement aimée par la vie et que ma mère continue d'être froide et non aimante je vais finir par avoir une immense pitié pour cette femme qui n'a jamais pu ouvrir son cœur et moi je vais l'aimer discrètement sobrement pour ne pas l'envahir et là quelque chose commence à changer mais ça signifie que tu es sorti bah oui tu es sorti du désir d'être approuvé et validé par l'autre et donc curieusement ça veut dire que tu es entré dans le féminin parce que le féminin c'est le concave et que le concave c'est par définition l'espace qui se passe de toute validation externe pourquoi est-ce que le méditant hindou Atiruvana Malay va s'enfermer enfin se réfugier dans une grotte du Moirunachala parce qu'à l'intérieur de la grotte on est selon la version la formule bien connue on est seul avec le seul on est un avec l'un donc il n'y a plus aucune validation externe tu vois et c'est pour ça que beaucoup de grands maîtres spirituels disent et particulièrement des hommes disent que le processus spirituel est essentiellement féminin parce que c'est l'endroit où on se retire dans le concave et où la résonance avec le divin l'absolu la nature de l'esprit appelle ça comme tu veux selon ton cheminement se passe de toute validation externe un grand maître spirituel se calcule pas au nombre de followers qu'il a donc Marine on a parlé du tarot tu nous as un peu expliqué comment le tarot était une architecture de l'inconscient et on a aussi parlé donc de cette société de cette séduction dans laquelle on vit et de comment retrouver son intégrité et ce que tu appelles l'intimité et maintenant pour faire le lien du coup entre les deux thèmes qu'on a abordés comment le tarot peut être un instrument justement pour cette intimité pour cette intégrité alors il y a il y a plusieurs niveaux de réponses encore d'une part le tarot c'est un langage donc la première question c'est quel langage je choisis c'est-à-dire quel moi je ne sais pas si la ligne dans laquelle j'enseigne qui est quand même enfin qui doit beaucoup à Alexandre Jodorowsky et donc à Paul Marteau qui est venu avant lui et puis après ça se perd un peu dans la tradition du 19ème siècle entre Mademoiselle le Normand Aliette enfin Théila Eliphas Lévy etc donc moi je me sens beaucoup plus loin mais voilà je propose une certaine façon d'interpréter le tarot moi je suis tout à fait d'accord s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui disent qu'ils ont une autre méthodologie en fait je pense qu'à partir du moment où on développe un vocabulaire d'interprétation qui est cohérent ça va donc déjà il y a ça choisir son langage tu vois après choisir le champ dans lequel on travaille il y a des gens qui considèrent que c'est leur éthique et leur choix de lire le futur moi ce n'est pas mon cas parce que j'ai eu quelques prédictions du futur qui m'ont été faites quand j'étais plus jeune et elles se sont toutes avérées au mieux inutiles et au pire toxiques donc il y a une réflexion à mener là-dessus c'est-à-dire pourquoi est-ce que je demanderais qu'on me lise le futur parce que j'ai peur est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de rassurer la peur que de prédire un futur où on est sûr de la catastrophe ou sûr que la catastrophe n'arrivera pas peut-être pas peut-être que la peur elle a une autre racine tu vois qu'est-ce que c'est le contrepoison à la peur bah c'est quand même l'amour donc à partir de là comment est-ce que le tarot peut devenir un moteur pour aider la personne déjà à s'aimer elle-même moi quand j'avais 20 ans je trouvais ça ridicule cette histoire de s'aimer soi-même je m'aimais tellement pas et j'étais tellement dans la séduction et j'étais tellement dans le désir de faire des choses exceptionnelles pour que tout le monde m'admire pour avoir le droit de vivre en fait tu vois que ça m'a pris déjà 10 ans pour comprendre que peut-être il fallait que j'apprenne à m'aimer moi-même et qu'en fait je ne savais pas le faire je me rappelle d'une fois une amie guérisseuse aux Etats-Unis m'a dit m'a fait une séance par téléphone et elle m'a dit mais tu devrais aller de temps en temps te faire masser aller au sauna puis j'ai raccoché je suis en mode mais qu'est-ce qu'elle est nulle et en fait quand j'ai enfin osé le faire je me suis rendu compte que mon corps était complètement abandonné de moi tu vois donc pour beaucoup de gens c'est un immense chemin juste d'apprendre à s'aimer eux-mêmes et pour ça il faut se connaître tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas et inversement en aimant quelqu'un tu apprends à le connaître donc là on rejoint la grande formule de la sagesse qui était sur le temple de Delphes connais-toi toi-même qu'est-ce que ça veut dire connais-toi toi-même ben connais-toi soi-même ça veut dire la plupart du temps pardonne-toi d'être qui tu es parce que ce n'est pas jojo ce qu'on voit la plupart du temps quand on commence à se connaître soi-même on aimerait bien avoir une image idéale être tout net tout lisse mais ce n'est pas vrai donc c'est là que si tu veux la lecture du tarot va devenir moi j'enseigne beaucoup aux gens à lire pour eux-mêmes avant de commencer à lire pour les autres parce que c'est plus difficile de lire pour soi-même les questions on a le nez dessus donc on n'a pas la réponse les réponses si elles ne raisonnent pas ben on s'en rencontre tout de suite on ne peut pas se faire d'illusions tu fais une lecture de tarot tu essayes de trouver une réponse qui te serve puis si ça ne te sert pas ben c'est que tu n'es pas assez bon pour lire tu vois et avec cette technique de la lecture pour soi-même petit à petit je commence à sentir où je me pose pour vraiment donner une bonne interprétation des cartes moi j'ai inventé plein de stratégies de lecture tu sais je n'aime pas les stratégies de lecture prédéterminée genre la croix celtique etc et en fait j'invente encore aujourd'hui en fonction de comment je veux traiter la question de la personne ben je vais lui dire mais une carte pour ceci une carte pour cela là on va mettre un arcane mineur pour ceci dire que je fabrique un peu comme des je ne sais pas comme des petits c'est comme s'il fallait traverser une rivière et puis je fabrique un petit radeau avec ce qu'on a sous la main en fonction de la question de la personne donc une fois qu'on commence à développer cet art de la relation avec soi-même et qu'on dédouble cet art de la relation avec soi-même par l'art de la relation avec les cartes et d'arriver vraiment à les comprendre de plus en plus profondément un bon pari c'est de dire le tarot a toujours raison donc si le tirage ne me dit rien soit c'est que j'ai tiré les cartes trop vite fait moi j'ai beaucoup appris ça en lisant les yikings pendant les 10 ans où je n'ai pas du tout tiré les cartes je me suis intéressée aux yikings et je me suis aperçue que ce soit avec les pièces de monnaie ou les tiges d'Aquilé que si on n'était pas centré on recevait une réponse complètement débile qui n'avait aucun intérêt et donc physiquement comment est-ce que je mélange les cartes comment est-ce que je les ouvre qui choisit les cartes quand je choisis les cartes quelle part de moi où est-ce que je pose mon attention donc il y a déjà tout un travail presque méditatif tu vois ou comme dans la marche zen ou comme dans un artisanat qu'on fait très méticuleux c'est pas je prends n'importe quelle carte au hasard et puis ça m'énerve puis je la jette quand elle ne me répond pas je respecte l'instrument et tout ça en fait ça construit en nous un savoir-être par rapport au tarot qui fait que quand on va lire pour quelqu'un d'autre on n'a pas peur il n'y a pas d'enjeu on est capable d'accueillir l'autre et on va rajouter j'ai ma relation avec moi j'ai ma relation avec les cartes j'ai ma relation entre moi les cartes et la question que moi je pose et maintenant je suis disponible pour faire rentrer l'autre dans cette relation je suis humble je n'ai rien à accomplir et le tarot va nous permettre d'avoir une conversation où on pose quelque chose entre nous donc c'est pas une conversation sociale il n'y a pas de rapport de pouvoir la personne elle vient et elle sait qu'elle peut poser une question intime donc je vais voir la personne au meilleur de ce qu'elle est parce qu'elle va mourir sa vulnérabilité son coeur les choses qui l'intéressent vraiment elle ne va pas essayer d'être forte ou séduisante ou j'en sais rien ou de se cacher tu vois et ça je l'ai beaucoup constaté à l'époque où je faisais un petit peu de cinéma on s'ennuie à mourir sur un plateau de cinéma il y a des heures et des heures d'attente par définition c'est des milieux qui sont souvent pleins de relations de pouvoir de relations de séduction donc il y a tout un tas d'intrigues d'intrigues de pouvoir d'intrigues d'amitié d'intrigues sexuelles donc ça peut vite devenir irrespirable t'emmènes un tarot et t'as tout de suite t'as d'autres conversations avec les gens puis peut-être tu t'aperçois que la maquilleuse que tu ne vois pas beaucoup parce que tu es une actrice secondaire et que tu n'as pas deux heures pour te faire maquiller comme la star mais en fait quand elle a fini de bosser que ce n'est plus l'heure du maquillage et qu'elle traîne parce qu'elle veut un tarot tu t'aperçois qu'en fait la maquilleuse elle est géniale que ça va devenir ta meilleure pote qu'elle est beaucoup plus intéressante que peut-être que le premier assistant réalisateur et la même chose tu vois qu'à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit là j'ai vécu pas mal de temps à Ibiza pendant les confinements puis du coup j'y retourne souvent bon bah ça peut être un milieu très superficiel très fêtard parmi les gens qui me demandent des lectures de tarot il y a beaucoup de gens très très riches et qui souvent sont obligés de maintenir une façade c'est une île qui est peuplée de gens jeunes musclés qui font du yoga 25 heures par semaine enfin bon c'est et des gens que je pourrais ne pas avoir envie de fréquenter en fait socialement ils viennent me voir pour que je leur lise les cartes et d'un seul coup j'ai mon indulgence qui s'ouvre et dans cette indulgence je découvre que les gens il y a des trésors chez tout le monde en fait et ça c'est vachement touchant de voir les trésors de vulnérabilité de créativité et puis c'est là que tu vois en fait que les stratégies de survie des gens c'est ça qui les rend rigides ou qui les rend arrogants mais juste derrière il y a toujours un être humain qui souffre qui espère qui a vraiment des bonnes intentions donc pour moi c'est ça en fait le tarot c'est être capable d'avoir une conversation honnête avec la vulnérabilité de l'autre et puis selon le langage de tarot que tu as choisi tu lui traduis les cartes qu'il a sorties tu es un petit traducteur tu es le porte-parole d'un langage que la personne ne sait pas parler après quand tu arrives à mon âge que tu as un peu aussi étudié la psychologie bon moi j'ai quand même quelques heures de vol donc ça peut m'arriver aussi d'aider j'ai un petit côté coach tu vois j'ai coaché des gens pour l'écriture de livres j'ai coaché des acteurs donc ça ça fait partie de qui je suis aussi mais c'est parce que je suis plus âgée et puis que j'ai une affinité pour ça donc il peut y avoir un moment où la personne du tarologue devient une valeur ajoutée et où tu peux devenir quelqu'un qui devient en plus du tarot un point d'appui pour l'autre mais ça disons c'est un plus mais quelqu'un de très jeune qui lit bien le tarot qui n'a pas beaucoup d'expérience de vie et qui y va honnêtement et sincèrement et qui tente d'entrer dans une relation sincère avec l'autre qui se construit de plus en plus pour accueillir la vulnérabilité de l'autre et qui a un bon vocabulaire tarologique ça fait un excellent lecteur de tarot et puis il y a quelque chose ça me fait penser à de l'ordre de s'agenouiller dans le sens que tu vois les gens qui ont une vitrine très forte comme ça c'est souvent ils sont bloqués dans une certaine logique mais quand quelque part tu acceptes de te dire ok maintenant c'est un jeu de cartes qui va me répondre c'est un jeu de cartes qui va guider ma vie il y a une sorte de parce qu'on rentre dans le jeu grâce au jeu on rentre dans le jeu moi j'ai deux deux jeux de cartes principaux avec lesquels j'aime bien jouer comme des oracles un c'est le tarot donc et l'autre c'est le jeu qu'on appelle la loterie au Mexique qui est comme un bingo comme un loto mais sauf qu'au lieu de tirer des numéros tu tires des cartes et donc j'espère que je vais pouvoir le publier en France il y a 54 cartes tu les trouves très facilement au Mexique et j'ai fait un petit livre où j'ai été chercher toutes les implications symboliques de ces cartes que ça soit dans leurs ancêtres qui sont les loteries de figures italiennes donc en fait on a un fond commun avec le tarot l'antiquité la symbologie des rêves etc ou que ce soit dans la symbolique du Mexique du 19ème et du 20ème siècle puisque les loteries se développent à ce moment là au Mexique et la loterie elle est géniale parce que c'est pas comme le tarot qui était un jeu de rivalité donc il y a un côté un peu guerrier il y a un côté Jodorowsky disait toujours lire le tarot c'est comme une corrida mais une corrida pour le bien où tu vas pas tuer le taureau le taureau c'est la personne à qui tu lis le tarot mais en fait enfin où c'est sa résistance mais tu vas pas le tuer en fait tu vas lui donner vie bon c'était un peu tu vois un peu Jodorowsky comme réponse c'est très latin comme lui voilà mais c'est parce que quand tu joues au tarot tu veux vaincre l'adversaire tu veux t'allier avec la personne qui a le bon roi si tu joues à 5 tu veux faire le plus de points possible et tout ça ça rigole pas quoi c'est la guerre quand même alors que la loterie c'est on a tous des cartons on est là en famille on s'éclate puis bon celui qui a le plus de chance et qui réagit assez vite il aura le jambon mais tu vois ou je sais pas ou le poulet ou tu vois dans les loteries traditionnelles souvent c'est un truc à manger tu vois et donc il y a un côté super bon enfant de la loterie mexicaine et en même temps il y a le côté mexicain où c'est toujours parce que derrière il y a les cultures méso-américaines qui sont un peu un peu vénères quand même avec les sacrifices humains et tous les trucs comme ça donc il y a toujours le petit fond narquois et de cruauté mais qui fait du bien tu vois où en fait c'est le symbole que t'attendais pas parce qu'en fait dans la loterie mexicaine il y a des symboles super quotidiens genre la botte la cruche le drapeau tu vois puis à côté de ça il y a des personnages il y a des animaux et tout et quand tu les mets ensemble c'est absolument génial c'est ma grande passion dernièrement mais j'aime l'idée qu'on demande à un jeu de l'avoir un jeu où tu vas gagner un jambon ou gagner des points ou gagner de l'argent de devenir le jeu de l'être et ça pour moi ça mimétise bon tu sais que je suis assez férue d'hindouisme c'est vraiment le disons le contexte spirituel qui me touche le plus les Upanishads le Ramayana le Yoga Vashishta etc et dans l'hindouisme tu vas parler de la maya du voile de l'illusion au sens négatif pour tout ce monde justement qu'on a évoqué de la séduction de la dureté du paraître etc mais la maya est aussi la lila c'est-à-dire le jeu divin c'est-à-dire le jeu où si on n'y croit plus on rentre pour jouer un des termes qu'on emploie aussi c'est qu'il y a l'improvisation donc par exemple Mahananda Mahi j'ai entendu des enregistrements qui ont été faits par Denise Desjardins qui était à l'époque l'épouse d'Arnaud Desjardins donc ils étaient tous les deux très proches de Mah à une époque et Denise avait enregistré Mah en train de chanter et il y avait ces petites brahmacharini qui chantaient avec elle ça n'a pas l'air difficile ce qu'elle fait en chantant tu vois elle chante Krishna hey Krishna hey mais c'est impossible à reprendre son improvisation est tellement c'est comme si tu voulais créer une fleur ou créer un océan tu ne peux pas et ça c'est super beau parce que ça dit tout cet univers est le jeu divin la création est le jeu de Dieu et moi avec mes gros sabots je vais rentrer dedans et je ne connais aucune métaphore plus belle que ça tu vois de Mah en train de chanter Krishna 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 et là elles reprennent tous parce que c'est logique tu vois Krishna 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 et après là Krishna 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 et tu ne peux plus la suivre si tu dois suivre ce qu'elle a fait il n'y a que Pouchpa qui était la chanteuse attitrée de l'ashram qui réussit à peu près à s'en sortir puis d'ailleurs tu entends toutes les voix et c'est ça qu'on est en fait on est des gros pâteaux qui venons avec nos gros sabots essayer de chanter en chœur avec le kial l'improvisation divine du maître tu vois ce que je comprends dans ce que tu dis pour moi il y a presque une notion un peu de sacrifice dans le sens que le premier sacrifice c'est en fait je ne sais pas et comme je ne sais pas je me mets devant un jeu de cartes et j'ai ce mouvement qui je pense pour beaucoup de gens peut être difficile de se dire je ne sais pas mais les cartes vont savoir oui je ne sais pas mais je vais demander aux cartes et on va jouer ensemble à savoir et là mais c'est très beau ce que tu dis sacrifice parce que tu sais que l'origine l'étymologie de sacrifier c'est rendre sacré donc c'est abandonner quelque chose à quoi on tient pour cristalliser intérieurement dans ce trou que je vais faire à l'intérieur de moi ce dont je vais me déprendre va laisser un espace vide et je vais donner offrir en pâture à une dimension supérieure inconnue plus lointaine quelque chose à quoi je tenais et en échange dans cet espace que j'ai laissé disponible en moi une descente va s'effectuer une descente au sens hindou de avatar c'est à dire que le divin ou le plus vaste ou la lumière ou l'amour ou le sacré va venir m'habiter tu vois ou peut-être même que le simple geste de créer un espace vide révèle le sacré qui est déjà présent en moi le plus grand qui est déjà présent en moi ça dépend si tu as une attitude dualiste ou non dualiste mais c'est pas important en fait c'est juste un vocabulaire ou une représentation différente qui dit la même chose donc nous on croit que sacrifier c'est perdre mais non sacrifier c'est oui souffrir intentionnellement comme disait Gurdjieff se défaire de quelque chose et il y a un moment où ça fait et puis c'est donner et puis c'est s'apercevoir qu'on a reçu donc c'est merveilleux en fait le sacrifice dans ce sens là donc le sacrifice de la vanité le sacrifice de la toute puissance le sacrifice du doute le sacrifice de la de la comment ça s'appelle du cynisme le sacrifice de le sacrifice de de la perplexité et même le sacrifice de la honte j'ose pas demander je vais oser tu vois et en fait toi qui es artiste tu le sais c'est la même chose quand on veut créer quelque chose et ça il y a une carte du tarot qui représente très bien ça c'est le diable si tu descends pas au fond là où on est attaché là où ça brûle là où ça pue là où on a des racines là où on a des cornes là où on est à poil comme sont les deux acolytes du diable si j'ose pas descendre au fond du fond du fond là où c'est pourri là où ça crame là où ça brûle là où ça fait mal là où je me sens ridicule là où j'ose pas là où mon dieu qu'est-ce qui va se passer si je me trompe bah ton talent tu le toucheras jamais il habite à cet endroit là ton talent ta passion habite à cet endroit là une part une grande part de la vérité de ton être sa vérité qu'on pourrait appeler tamasik dans les termes du yoga c'est-à-dire la vérité ténébreuse la vérité lourde mais ça fait partie de qui on est il faut pas voilà et à partir de là comme dit Thich Nhat Hanh no mud no lotus donc à partir du moment où on rentre dans la profondeur de la vase de la boue alors quelque chose peut s'enraciner qui croit vers le bleu vers le ciel et qui ouvre une corolle et qui devient l'image même de la beauté mais c'est une seule et même chose donc ce que je sacrifie en fait je lui donne vie pour que ça puisse héberger un lotus ouais ça me fait penser quand je t'avais vu en conférence j'avais justement je sais pas pourquoi à un moment donné quand je t'écoutais j'étais parti encore sur ce thème du sacrifice et pour moi il y a cette histoire d'Abraham qui a toujours été un peu une énigme où il doit tuer son fils puis finalement on lui dit non sacrifie l'agneau on lui dit c'est qui qui lui dit c'est l'ange et l'ange c'est le messager de qui de Dieu et moi justement en t'écoutant je sais pas pourquoi parce que pour moi c'est un peu une énigme cette histoire elle m'a toujours un peu dérangé et je me voyais dans cette histoire moi j'étais là avec mon fils et mon agneau et en fait il y avait quelque chose qui me révoltait et je me disais non tu sacrifies pas mon fils tu sacrifies pas l'agneau prends moi moins tu vois j'avais envie de dire ça à l'ange sacrifie moi moi en fait tu vois je veux pas sacrifier quelqu'un d'autre même pas un chat alors là on est dans un espace qui est l'espace de la différence culturelle c'est à dire que de toute façon l'agneau il va être tué il va être tué soit pour être mangé par la famille tout bêtement comme il aurait été tué pour voilà tu vois l'agneau c'est c'est la tranche de jambon qu'on va acheter chez l'épicier du coin en fait c'est juste qu'on est dans une époque à ce moment là où on tue vraiment les animaux pour les manger et si c'est pas la tranche de jambon c'est l'avocate emprisée des véganes qui pompe toutes les réserves d'eau partout qui fait des sacrifices je veux dire moi je respecte énormément les véganes une de mes amies est une grande activiste végane mais même le véganisme peut avoir des aspects pervers la vérité c'est qu'on est des prédateurs et la vérité c'est qu'on va toujours tuer quelque chose pour se nourrir il y a une formule de l'âme traditionnelle qui dit tout est nourriture ça veut dire que j'aurai le droit de me nourrir à partir du moment où je comprends que moi-même je suis censée servir de nourriture je crois que pour un patriarche biblique si je veux me replacer dans la logique culturelle de cette histoire sacrifier son fils c'est pire que de se sacrifier lui-même parce que c'est dans l'ordre des choses que lui il meurt avant son fils tu comprends ? c'est à dire que les gens qui ont vécu cette chose abominable qui est la mort d'un enfant savent très bien que quand on te demande de sacrifier ton fils c'est pire que de te sacrifier toi-même donc même si tu disais si Dieu te dit tu vas me sacrifier ton fils et que tu lui disais non prends ma vie Dieu te dirait non non je t'ai demandé ton fils parce qu'il te demande le pire quand il te demande ton fils donc si tu veux c'est la métaphore de Dieu ou la sagesse infinie ou l'univers me demande le pire et il y a quelque chose en moi qui est d'accord pour lui donner ce que j'ai de plus précieux et à ce moment là dans son infinie bonté il me dit donne moi quelque chose que tu aurais tué de toute façon donne moi ta tranche de jambon j'espère qu'un juif orthodoxe ne m'entend pas parce que si je va dire ta tranche de jambon de dinde pour pas offusquer les gens de la religion du livre qui ne mangent pas de porc parce qu'il faut vraiment respecter les limites de chaque personne les limites que chaque personne pose et qui devienne des limites sacrées tu vois mais c'est ça en fait le sacrifice d'Abraham c'est est-ce que je suis je peux à un moment donné trouver en moi la force d'être d'accord quand ce qui est l'objet de mon plus infini amour et respect me demande l'impossible et au moment où je dis oui au fait qu'on me demande l'impossible immédiatement je suis aidée il y a une très très belle un très beau témoignage de tu sais que quand Gurdjieff est mort il a confié en fait son enseignement à madame de Salzman qui était sa son élève principal qui a été son élève la plus proche en fait pendant toutes les dernières années de sa vie et donc le fils de madame de Salzman le docteur Michel de Salzman qui aujourd'hui n'est plus de ce monde a aussi enseigné après ça après sa mère et il y a un témoignage qui fait de la présence de monsieur Gurdjieff puisqu'il a fait partie des gens qui l'ont connu où il dit en sa présence on ne pouvait pas tricher il était à la fois infiniment calme et infiniment paisible et il communiquait ça et en même temps il nous mettait sur le qui-vive parce que c'était la dénonciation sans un geste sans un mot de tous nos mensonges et on se sentait convoqué à traverser un abîme tu me demandes l'impossible tu me demandes de me jeter dans l'abîme mais continue Michel de Salzman dès le moment où on s'engageait sur cet abîme on y était infiniment aidé par sa présence même donc si tu veux quand on te raconte l'histoire dans ces termes-là tu dis c'est trop cool quand on te raconte le sacrifice d'Abraham parce que il y a toute la thématique du patriarcat le père qui tue le fils parce que peut-être aussi dans ton histoire ça fait une résonance si le père n'a pas été bienveillant cette image du père qui s'apprête à sacrifier le fils on va la lire au premier degré et c'est terrible c'est un père abusif mais en fait métaphoriquement c'est pas ça que l'histoire veut dire l'histoire c'est ce que j'ai de plus précieux c'est mon fils mon fils qui va continuer la lignée l'être que j'aime le plus au monde je me jetterai 100 fois dans le feu pour lui et Dieu me demande ça de sacrifier mon premier-né et quelque chose en moi trouve la force de dire oui et à ce moment-là dans son immense générosité l'éternel me dit bah voilà donne-moi le mouton que t'aurais mangé ce soir de toute manière ça ira parce qu'il faut quand même que tu me donnes quelque chose donc ça veut dire que ce qui est important c'est pas la souffrance c'est le oui ce qui est important c'est pas la peur que je ressens devant l'abîme qui me semble que j'ai à traverser ou comme tu me disais tout à l'heure que t'as flippé quand tu m'as vu donner une conférence parce que tu t'as senti qu'il y avait une intégrité et que ça t'a c'est pas ça qui est important c'est le ressenti d'amour et d'intimité qu'on ressent immédiatement après dès qu'on s'est approché de ce qui nous fait peur c'est ça qui est le contexte d'union et plus le contexte de séparation si tu veux le contexte de contexte d'infini amour et d'infini bienveillance il faut s'accrocher à ça parce que des fois la vie ouais ça travaille ouais bon ça fait déjà une heure qu'on parle ok parce que c'est bon ça va si tu as pas de dernière question moi ça me va très bien ou si tu as une dernière question je réponds volontiers je t'ai dit que j'écrivais une pièce enfin en off je t'ai dit que j'écrivais une pièce du coup sur l'abus sur l'hérédité et tout ça rejoint tout à fait tout ce que tu dis parce que quand je suis arrivé à Paris pour devenir acteur j'arrive pas en fait à devenir acteur à chaque fois ça bloque et à chaque fois que je veux écrire quelque chose j'arrive toujours là dessus et donc sauf que je voulais pas écrire là dessus parce que ça me faisait trop peur et à un moment donné j'ai commencé à le faire j'ai commencé à le faire et en le faisant il y a à un moment donné une femme qui m'a appelé qui est Stéphanie Loupeau qui est metteuse en scène spécialiste des sols en scène qui a travaillé pour Vassilièvre et elle m'appelle elle me dit je sais pas pourquoi je t'appelle mais j'adore ce que tu fais sur Youtube et tout et je fais bon elle me dit moi je suis metteuse en scène je suis spécialiste des sols en scène je lui dis bah tu peux je suis fait un sol en scène tu peux peut-être enfin en fait direct il y a eu de l'aide une aide énorme qui est arrivée et j'ai réalisé que moi je voulais pas y aller mais qu'à un moment donné c'était le seul chemin et qu'en fait le fait et j'ai aussi réalisé dans le sens psychomagique de cette action qu'en me mettant debout dans la lumière et en parlant des abus je faisais un acte qui était exactement l'inverse de l'abus parce que l'abus rend invisible absolument et il demande le secret et il y avait quelque chose d'hyper pertinent en fait sur le plan de mon processus psychomagique et la fois j'ai réalisé bah oui c'est la seule chose en fait c'est ce que tu dois faire Simon tu peux pas faire autre chose en fait et voilà ça je peux pas ni le prouver ni l'affirmer mais en tout cas dans l'espace dans lequel moi je vis et dans l'espace où je ressens certaines choses comme des certitudes qui m'aident à vivre une des certitudes qui devient de plus en plus profonde c'est que la vie nous aime et que la vie est intelligente qu'on vit pas dans une vie absurde et comment dire est froide et cruelle la cruauté est c'est un fait parce qu'on est là pour servir d'aliment à la réalité aussi mais il y a un certain niveau de de collaboration avec la vie où elle répond je crois que quand on commence à s'engager dans des actions qui sont conformes à la manière dont on peut participer au projet de la vie c'est à dire à l'amour à peut-être ce que tu as écrit va pouvoir aider certaines personnes par exemple peut-être que en plus d'aider certaines personnes ça peut participer à une prise de conscience collective collective de la dynamique abusive dans les arbres généalogiques qui est une chose extrêmement forte et dont on parle pas encore assez justement à cause de toutes ces histoires de secrets aussi parce qu'il y a un siècle on pensait que les bébés sont terriens il y a un siècle et demi on pensait que les enfants ne sont terriens moi j'ai grandi dans les années 80 à une époque où c'était normal que Gabriel Madzneff soit invité à Apostrophe pour expliquer qu'il trouvait ça vachement sympa d'avoir des amants et des maîtresses qui étaient en fait des enfants prépubères et on trouvait ça normal parce que la culture trouvait ça normal si tu veux et donc il y a un énorme il y a un grand un grand changement culturel qui est en train d'avoir lieu et chaque personne qui fait un geste accompagne ce changement culturel et c'est aussi la fin du patriarcat parce qu'on n'a plus besoin de peupler la planète à toute vitesse parce que hello la planète est surpeuplée il y a encore tout un tas de gens qui croient qu'il faut avoir plein d'enfants il y a tout un tas de gens qui croient que c'est vraiment génial pour un homme d'avoir des enfants à 60 ou 70 ans parce qu'il peut mais en fait on n'est plus dans cette logique de survie on est dans une logique non plus de peupler la terre à mort et d'être dominant et de faire tout fonctionner à coup de progrès et de comment ça s'appelle de profit mais on s'avance vers une logique de préservation de collaboration qui va être beaucoup plus qui va beaucoup plus réintégrer le féminin avec le masculin sinon la planète va partir en fumée donc évidemment que par exemple prendre conscience de l'abus de la manière dont il marque une vie de la façon dont il peut être réparé de l'omniprésence de l'abus physique sexuel émotionnel dans les arbres généalogiques ça fait partie du monde de demain de façon aussi importante que l'agriculture biodynamique de façon aussi importante que non effectivement on va essayer de ne pas faire privatiser l'eau de façon aussi importante que la préservation de la planète c'est vraiment une écologie de l'être humain donc comme par hasard au moment où tu dépasses l'interdit qui t'a été donné il ne faut pas parler de ça si tu en parles tu seras châtié tu seras ridiculisé tu seras exclu toutes les menaces implicites que le clan porte en lui tu vois même si elles ne sont pas exprimées à haute voix et bien la vie rentre et elle collabore et quand la vie collabore elle collabore selon une modalité qui est toujours qu'on appelle magique faute d'un meilleur mot Louis Sansa qui a été quelqu'un de très important dans mon parcours parlait du monde A et du monde B dans le monde A les gens qui sont morts ils ne sont plus là dans le monde B ils sont encore là dans le monde A j'ai besoin d'avoir un permis de conduire et de conduire une voiture pour faire une certaine distance dans le monde B je peux voler je peux me projeter c'est le monde imaginal c'est le monde chamanique et bien la vie elle travaille dans le monde B c'est à dire que elle va taper sur l'épaule de cette réalisatrice metteuse en scène et va lui dire tiens lui c'est le moment de l'appeler et en fait la vie elle fait ça tout le temps elle fait ça autant qu'elle fait la guerre en Ukraine ou la mort prématurée des gens qu'on aimait elle n'est pas seulement cruelle elle est aussi extraordinairement collaborative et magique mais pour ça il y a eu un sacrifice mais pour ça il y a eu un geste il y a eu une décision il y a eu une action délibérée de ta part tu as dit j'en peux plus maintenant je vais faire ça coûte que coûte tu vas avoir le courage de vivre l'audace de vivre disait Arnaud Desjardins tu vas avoir l'audace de faire face à quelque chose qui est vraiment important et puis on sacrifie aussi l'enfant qui voulant plaire à sa lignée à son père se tait on sacrifie aussi encore une dynamique de séduction pour entrer dans une... oui tu sacrifies une dynamique de séduction tu sacrifies une peur qui aujourd'hui n'est plus justifiée tu sacrifies un pacte parce qu'on fait toujours un pacte avec nos bourreaux on leur dit tu m'as fait du mal mais c'est quand même toi qui as raison syndrome de Stockholm donc on sacrifie tout ça pour guérir et pour aider le monde à guérir pour grandir et pour aider le monde à grandir pour ouvrir et pour aider le monde à s'ouvrir pour évoluer et pour aider le monde à évoluer et dans les moments où la vie a de la disponibilité et qu'elle nous voit faire ça elle ne répond pas forcément toujours des fois elle nous fait attendre mais là elle t'a aidé c'est super c'est super merci beaucoup Marianne merci à toi merci à toi